Et bonjour les mangeurs malins, j'espère que vous allez bien, moi ça va super ! Donc on se retrouve aujourd'hui pour Ibizé des flashcards santé, accompagnée de l'IA pour qu'elle nous donne son avis. Comme première flashcard, nous aborderons le fameux gardien du génome, et en ce qui concerne la flashcard inédite, nous aborderons le lupus. Vous êtes prêts ? C'est parti ! C'est parti ! Quel facteur de transcription est souvent appelé le gardien du génome ? Et pourquoi ? Waouh, je ne me rappelais même pas qu'on avait une flashcard sur ce sujet. Alors déjà, quand on parle de facteur de transcription, je pense qu'on parle bien de protéines qui se lient à certains brins, certaines séquences d'ADN. Ce qui peut nous faire rebondir sur la fameuse appellation « doigt de zinc », qui comme son nom l'indique, nécessite grandement du zinc pour maintenir une structure stable qui va se lier correctement à l'ADN, et vient ensuite tout le travail sur la génétique, l'expression, etc. Donc après, pour venir sur la question qui nous demande quel est le facteur de transcription qui est appelé le gardien du génome, eh ben, je dirais que c'est la fameuse P53. Étant donné que c'est celle qu'on a vu le plus ensemble, je pense que c'est celle-ci. Après, je ne pourrais pas trop argumenter. Petit aparté, mais je me rappelle justement que quand on était tombé sur un sujet en lien, que ce soit le zinc, la P53, ou des facteurs de transcription comme les doigts de zinc, que même si la majorité des facteurs de transcription nécessitent de zinc, d'où le nom, je pense, de doigt de zinc, ce n'est pas forcément le cas pour la P53, qui utilise d'autres mécanismes, autres que les doigts de zinc. Mais ouais, je sais... C'est encore trop flou pour moi, donc je ne pourrais pas répondre. Parce que là, je me dis que, en fait, ce n'est peut-être pas la P53 qui est appelé, entre guillemets, le gardien du génome. Donc, je passe. Je passe à la vérification. C'est parti. C'est parti. Quel facteur de transcription est souvent appelé le gardien du génome ? Et pourquoi ? Le facteur de transcription souvent surnommé le gardien du génome est P53, une protéine clé dans la protection de l'intégrité de notre ADN. Voici une explication complète de ce sujet pour répondre à ta demande. Skemseinko-Sundugi est un facteur de transcription qui joue un rôle crucial dans la réponse au dommage de l'ADN. Il active une série de processus protecteurs. La réparation de l'ADN, l'arrêt du cycle cellulaire, empêchant ainsi la division des cellules endommagées. Ou encore l'apoptose, mort cellulaire programmée, si les dommages sont irréparables. En tant que gardien du génome, P53 empêche la propagation des mutations qui pourraient mener à des cancers. Causes et facteurs de risque. Lorsque P53 est muté ou défectueux, il ne peut plus accomplir ses fonctions de protection de l'ADN. Les mutations dans le gène TEP53, qui code pour P53, sont associées à de nombreux cancers. Les causes de ces mutations incluent L'exposition aux radiations ou aux produits chimiques cancérigènes. Des facteurs génétiques héréditaires. Le vieillissement, car l'efficacité des mécanismes de réparation de l'ADN diminue avec le temps. Mécanismes physiologiques ou scientifiques sous-jacents. Lorsqu'une cellule détecte des dommages à son ADN, P53 est activée et fonctionne comme un interrupteur. Réparation de l'ADN. P53 active des enzymes qui réparent les brins endommagés. Arrêt du cycle cellulaire. P53 arrête la division cellulaire pour permettre aux cellules de réparer les dégâts. Apoptose. Si les dommages sont trop importants, P53 déclenche la mort programmée de la cellule pour éviter la formation de tumeurs. Imagine que tu es dans un jeu de survie où ta base est régulièrement attaquée par des mutations de l'ADN. P53 est le système de défense qui scanne continuellement la base pour détecter les dommages. Lorsqu'il en trouve, il appelle des ingénieurs, enzymes de réparation, pour les réparer. Bloque temporairement l'accès à la base. Arrêt du cycle cellulaire. Ou active le mode autodestruction si la base est trop endommagée pour être sauvée. Apoptose. Le terme P53 provient de son poids moléculaire, soit 53 kilodaltons. Cette protéine fut découverte au début des années 1970. Initialement, elle était considérée comme un oncogène, un gène favorisant le cancer, parce qu'elle semblait favoriser la prolifération cellulaire. Cependant, des recherches menées dans les années 1980s ont révélé que P53 était en fait un suppresseur de tumeurs. Ce revirement a marqué un tournant dans la recherche sur le cancer, et P53 est rapidement devenue l'une des protéines les plus étudiées dans le domaine de la biologie moléculaire et du cancer. P53 a été qualifié de gardien du génome par le biologiste moléculaire David Lane en 1992, en raison de son rôle protecteur dans la préservation de l'intégrité de l'ADN et la prévention des tumeurs. Son rôle crucial dans la protection contre les mutations a fait de P53 une cible de recherche intense pour comprendre les mécanismes sous-jacents du cancer. Bien que P53 soit une protéine interne au corps, il est possible de soutenir son activité en adoptant des comportements qui réduisent les risques de dommages à l'ADN. Éviter les expositions prolongées aux radiations UV ou aux produits chimiques cancérigènes, tabac, alcool en excès. Maintenir une alimentation riche en antioxydants pour limiter les dommages oxydatifs à l'ADN. Pratiquer des activités qui réduisent le stress chronique, car le stress peut affaiblir les mécanismes de réparation de l'ADN. Le rôle de P53 dépasse la simple suppression des tumeurs. Il est également impliqué dans des processus liés au vieillissement, à la neurodégénérescence et même à l'immunité. Par exemple, une mauvaise régulation de P53 peut conduire à des maladies auto-immunes ou des problèmes liés à la régénération des cellules. P53 est souvent comparé à d'autres facteurs de transcription impliqués dans la réponse au dommage à l'ADN, comme BRCA1 et BRCA2, qui sont liés à la réparation de l'ADN dans le contexte du cancer du sein. Cependant, BRCA1 et BRCA2 ne déclenchent pas l'apoptose en cas de dommages irréparables, ce qui est une différence clé avec P53. Peut-être mémorisé comme P comme protection, et 53 comme un score dans un jeu vidéo où la protéine joue le rôle du protecteur ultime. Pour retenir son rôle de gardien du génome, pense à P53 comme un vigile de la cellule, qui garde les portes, ADN, et prend des décisions pour protéger le monde intérieur, le corps, en cas de menace. 1. Quelle est la principale fonction de P53? A. Stimuler la croissance cellulaire. B. Réparer les dommages à l'ADN. C. Activer les enzymes digestives. Réduire la taille des cellules. 2. Vrai ou faux. P53 est surnommé le gardien du génome, car il empêche la mutation des cellules. 3. Associe les termes suivants à leurs fonctions. 1. Apoptose. 2. Réparation de l'ADN. 3. Cycle cellulaire. A. Activation des enzymes réparatrices. B. Mort cellulaire programmée. C. Arrêt de la division cellulaire. Ah, super ! De nouveau quiz. Vous me direz ce que vous en pensez d'ailleurs de cette petite nouveauté. Alors, je vais revenir rapidement sur les questions pour être sûr de ce que tu demandes. Alors, pour la première question, quelle est la principale fonction de la P53 ? Eh bien, je dirais réponse B. De réparer les dommages à l'ADN. Ensuite, pour la deuxième question, vrai ou faux ? La P53 est surnommée le gardien du génome, parce qu'il empêche la mutation des cellules. Oui, c'est vrai. Et pour ce qui est de la troisième question, il faut associer des termes à différentes fonctions. Eh bien, en premier, on a l'apoptose, que j'associerai à la mort cellulaire programmée. Ensuite, on a la réparation de l'ADN. Elle, je la lierai, bien sûr, à l'activation des enzymes réparatrices. Et ensuite, du coup, on a le cycle cellulaire, qu'on ne peut que lier maintenant à l'arrêt de la division cellulaire. Exactement. Tes réponses sont toutes correctes. 1. Réponse B. P53 répare les dommages à l'ADN. 2. Vrai. P53 est surnommé le gardien du génome, parce qu'il empêche la propagation des mutations. 3. Tu as bien associé les termes. Apoptose. Mort cellulaire programmée. Réparation de l'ADN. Activation des enzymes réparatrices. Cycle cellulaire. Arrêt de la division cellulaire. Bravo, tu as bien assimilé les concepts clés. Super. Avant de passer à la flèche carte inédite, je reviens rapidement sur l'étymologie. Je ne pense pas être le seul, mais en tout cas, je viens d'apprendre que le nombre 53 de l'appellation de la protéine P53 vient de son poids moléculaire qui est de 53 kg d'altone. Et ça, mine de rien, c'est hyper intéressant, et ça nous permet même d'en faire une petite histoire pour que ce soit beaucoup plus mémorable. Comme le fait, par exemple, qu'auparavant, elle a été, pendant une décennie, considérée comme promoteuse de cancer. Alors que 10 ans plus tard, on a découvert que c'était plutôt l'inverse, et notamment le biologiste David Lane, à qui on doit cette qualification du terme gardien du génome. Voilà, maintenant, passons réellement à la flèche carte inédite. C'est parti. Prêt ? On y va. C'est quoi le lupus ? Je ne connais pas vraiment. Alors je sais, suite à d'anciennes révisions ensemble, si je ne me trompe pas, qu'on avait vu que c'était une maladie auto-immune. Heureusement, sinon je ne le saurais pas aujourd'hui. Après, c'est un peu flou encore, parce que j'ai l'impression que ça touche plein d'endroits du corps. Moi, je pensais que c'était uniquement les organes, mais je crois bien que ça peut toucher articulation et os. Alors je ne suis pas certain de ce que j'avance, mais là où je suis sûr et où ça m'a perturbé, c'est que ça peut toucher vraiment différentes zones, que ce soit différents organes, les articulations, peut-être les os, si je ne me trompe pas. Il y avait aussi quelque chose d'externe, la peau, les cheveux, je ne sais plus. En pratique, on aurait pu évoquer les symptômes, et je ne connais pas, à part une inflammation plus ou moins intense et récurrente. Je ne sais pas quoi dire. Ouais, en vrai, on va passer à la vérif, parce que j'ai vraiment rien d'autre à ajouter, je ne connais rien du tout sur le lupus. Et très content qu'on voit ça ensemble aujourd'hui, comme ça va enfin pouvoir intégrer notre texte santé, et notamment des grandes familles, comme la famille des maladies auto-immunes. Puis c'est déjà bien pour commencer. Allez, passons à la vérif, c'est parti. C'est quoi le lupus? Le lupus est une maladie auto-immune chronique dans laquelle le système immunitaire attaque ses propres tissus, provoquant une inflammation et des dommages dans plusieurs parties du corps, comme la peau, les articulations, les reins et d'autres organes. Il existe plusieurs types de lupus, mais le plus courant est le lupus érythémateux systémique, vu d'ensemble du lupus. Le lupus est une affection auto-immune où le système immunitaire censé protéger l'organisme contre les envahisseurs, virus, bactéries, devient hyperactif et attaque les tissus sains. Cela entraîne une inflammation chronique qui peut toucher différents systèmes du corps. Les symptômes varient selon les individus, mais incluent souvent des éruptions cutanées, de la fatigue, des douleurs articulaires et des problèmes rénaux. Causes et facteurs de risque La cause exacte du lupus est inconnue, mais on sait que des facteurs génétiques et environnementaux jouent un rôle. Les facteurs de risque incluent le sexe. Le lupus touche majoritairement les femmes. Les hormones. Les femmes en âge de procréer sont les plus touchées, ce qui suggère un lien avec les hormones féminines. Les infections ou certains médicaments peuvent aussi déclencher ou aggraver les symptômes chez certaines personnes. Mécanismes physiologiques ou scientifiques sous-jacents Dans le lupus, le système immunitaire produit des auto-anticorps qui attaquent les cellules saines du corps, ce qui déclenche une inflammation. Ces auto-anticorps peuvent cibler plusieurs organes, y compris la peau, les articulations, les reins et les vaisseaux sanguins. Une inflammation prolongée peut endommager ces organes de façon permanente. Imagine que dans un jeu vidéo, tu contrôles un système de défense chargé de protéger une base contre des intrus. Mais un bug dans le jeu fait que tes défenses se retournent contre tes propres bâtiments et unités, les endommageant au lieu de protéger la base. Dans le lupus, c'est ce qui se passe. Le système immunitaire censé défendre le corps attaque ses propres cellules. Le terme lupus vient du latin signifiant « loup ». Ce nom fut donné au Moyen-Âge par les médecins, car les lésions cutanées du lupus rappelaient les morsures de loup. Le lupus érythémateux systémique a été décrit pour la première fois en 1851 par le dermatologue français Pierre Cazenave, qui a observé une éruption en forme de papillon sur le visage de certains patients, un symptôme typique de la maladie. Le lupus a longtemps été une maladie mal comprise, jusqu'à ce que des avancées médicales dans le domaine de l'immunologie dans les années 20 et 30 permettent de mieux comprendre les mécanismes auto-immuns sous-jacents. Depuis, les traitements ont beaucoup évolué, bien que le lupus reste incurable à ce jour. Les personnes atteintes de lupus peuvent améliorer leur qualité de vie en adoptant certaines habitudes, éviter l'exposition au soleil, car les rayons UV peuvent déclencher des poussées, suivre un régime équilibré et riche en antioxydants pour limiter l'inflammation, gérer le stress, car il peut aggraver les symptômes. Le lupus est lié à d'autres maladies auto-immunes, comme la polyarthrite rhumatoïde ou le syndrome de Jogren. Il est aussi souvent étudié en lien avec la néphrologie, pour les atteintes rénales, et la dermatologie, en raison des éruptions cutanées. Le lupus peut être comparé à d'autres maladies auto-immunes, telles que la sclérose en plaques, où le système immunitaire attaque la myéline autour des nerfs. La différence réside dans les organes touchés. Le lupus affecte plusieurs organes, tandis que la sclérose en plaques touche principalement le système nerveux. Pour te rappeler le lupus, pense à un « loupe », l'étymologie du mot, qui attaque sournoisement, symbole du système immunitaire qui attaque ses propres cellules. Le sigle « lait » peut être mémorisé comme « lait », organe attaqué, puisque le lupus touche plusieurs organes à la fois. Quel est le principal mécanisme impliqué dans le lupus? A. Le système immunitaire attaque les cellules saines du corps. B. Une infection virale persistante. C. La production excessive de globules rouges. D. Un excès de vitamine D, vrai ou faux. Le lupus érythémateux systémique affecte uniquement la peau. 3. Associe les termes suivants à leur description. Auto-anticorps. 2. Éruptions en forme de papillon. 3. Facteurs de risque hormonal. Lésions cutanées sur le visage. B. Anticorps qui attaque les cellules du corps. C. Liés aux hormones féminines. Donne tes réponses et je te fournirai les réponses et les argumentations. A. Alors, j'adore ces petits quiz-là. Je trouve ça beaucoup plus agréable. Donc, pour la première question, quel est le principal mécanisme appliqué dans le lupus? Eh bien, je dirais réponse A, ou comme toute maladie auto-immune, je pense, on a le système immunitaire qui attaque les cellules saines du corps. Ensuite, pour la deuxième question, où il faut répondre vrai ou faux, le lupus érythémateux systémique, qui, d'après ce qu'il y a, nous a dit, est le lupus le plus courant, affecte uniquement la peau. Là, je dirais faux. Si je ne me trompe pas, lui aussi touche plusieurs organes, voire d'autres tissus, comme la peau et tout. Donc, faux pour la deuxième question. Et pour la dernière question, d'association. Du coup, je lirai les auto-anticorps, bien entendu, aux anticorps qui attaquent les cellules du corps, car auto soi-même. Pour l'éruption en forme de papillon, lésions cutanées, je lirai ça aux lésions cutanées sur le visage, c'est ce que nous a dit il y a tout à l'heure. Et pour la dernière, du coup, qui est le facteur de risque hormonal, il ne reste plus que la réponse C, qui est liée aux hormones féminines. Et en plus, Liane nous a rappelé tout à l'heure que les femmes qui sont en âge de procréer sont plus touchées par ce type de lupus, ce qui fait donc un lien plus cohérent. Ce qui me fait donc choisir cette réponse C liée aux hormones féminines. Voici les réponses et les argumentations complètes. A. Le système immunitaire attaque les cellules saines du corps. Le lupus est une maladie auto-immune, ce qui signifie que le système immunitaire, normalement chargé de défendre le corps contre les agents pathogènes, commence à attaquer les cellules saines. Cela provoque une inflammation dans diverses parties du corps, y compris les organes, la peau et les articulations. Réponse. Le lupus érythémateux systémique, l'aise, n'affecte pas uniquement la peau. Bien que des éruptions cutanées soient un symptôme courant, la maladie peut aussi toucher d'autres organes, comme les reins, les frites lupiques, le cœur, les poumons et les articulations. Le lupus est dit systémique parce qu'il peut affecter plusieurs systèmes d'organes simultanément. Réponse. 1. B. Auto-anticorps. Anticorps qui attaquent les cellules du corps. 2. A. Éruption en forme de papillon, lésion cutanée sur le visage. C. Facteur de risque hormonal, lié aux hormones féminines. Argumentation. Auto-anticorps. Dans le lupus, le système immunitaire produit des auto-anticorps, des anticorps qui attaquent les propres tissus du corps, causant des dommages et de l'inflammation. Éruption en forme de papillon. C'est l'une des caractéristiques classiques du lupus. Une éruption cutanée rouge qui s'étend sur les joues et le nez, souvent déclenchée par une exposition au soleil. Facteur de risque hormonal. Les femmes, en particulier celles en âge de procréer, sont beaucoup plus susceptibles de développer le lupus, ce qui suggère un lien avec les hormones féminines, en particulier les oestrogènes. Bravo pour tes réponses correctes et pour avoir bien compris les mécanismes de base du lupus. Ok, super tout ça ! Je reviens une nouvelle fois sur l'étymologie. Je me dois de le faire car ça a vraiment un impact puissant sur la mémorisation. Donc là, Biblia nous rappelle, suite à des sources de Wikipédia et autres, que le terme lupus provient du latin qui signifie loup. Et ce nom, loup, l'animal, a été donné au Moyen-Âge par les médecins parce que les lésions cutanées, donc sur la peau du lupus, rappelaient des morsures de loup. Et ensuite, après, vient un dermatologue français en 1851, nommé Pierre Cazenave, qui lui a identifié une forme de papillon sur le visage, toujours concernant le lupus causant des lésions cutanées, et en a fait un symptôme typique de cette maladie. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à me partager votre avis sur ce type de contenu, ce qui pourrait l'améliorer. Sachant qu'après 365 flashcards effectués, je vous prépare une grosse surprise. Walou walou ! Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations ! Restez motivé, et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao !